Alors il y a cette question des Mistrales, de la vente suspendue. Est-ce qu'il faut livrer les Mistrales aux Russes, Ingego ? Il y a deux questions que pose cette affaire. D'abord la question de l'Europe. Où est l'Europe ? Moi je suis partisan d'un président élu de l'Union Européenne, élu par les 500 millions d'Européens, pour incarner une force politique qui doit être capable d'aller dire à un Poutine sur le territoire qui est le nôtre. On ne vient pas conquérir un pays dans ces conditions-là. L'Europe est totalement absente. Chacun joue sa petite carte dans son coin. Madame Merkel, François Hollande, quand il veut. Sauf qu'il n'y en aura pas avant. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite ? Ça ouvre quand même le débat de l'avenir. Sur la question des armes, on a des contrats. On fabrique des armes et on la vend à des pays. Ne pas vendre les Mistrales me semble être une aberration pour l'industrie de l'armement française. Il ne fallait pas signer le contrat à l'origine, mais ne pas aller les livrer aujourd'hui. Ou l'espèce de jeu du président qui dit on retarde la livraison, mais on livrera quand même. Si les conditions ont changé, on peut aussi dire que c'est difficile de les livrer dans ces conditions, alors qu'on souhaite en plus prendre des sanctions contre la Russie. Sans doute. Sur ce sujet-là, vous avez sans doute raison. Il faut aussi penser aux milliers d'emplois de l'industrie de l'armement qui peuvent être menacés par une offre commerciale d'un pays dont on dirait demain... Attendez, ils vous ont signé un bon commande, mais demain, pour des raisons politiques, ils ne vous livreront pas. Est-ce qu'on peut livrer des armes qui se retourneraient contre les intérêts de l'Europe ? Mais hélas, ça pose un débat plus large sur l'industrie de l'armement. Est-ce qu'il faut avoir une industrie de l'armement ? Est-ce qu'il faut livrer des armes qui un jour servent aux combattants de la liberté ? On va armer les Irakiens qui se battent contre l'État islamique. Est-ce que ces armes, demain ou après-demain, ne tomberont pas dans les mains des islamistes, y compris contre nous ? Ce qui est déjà le cas pour les armes américaines. Il y a un vrai débat beaucoup plus large sur ce sujet. Moi, je pense plus pragmatiquement à l'industrie de l'armement dans notre pays, qui est une industrie qui est encore porteuse de beaucoup d'emplois, à l'image commerciale, entre guillemets, de la France sur ce sujet. Je crois qu'à jouer avec les contrats de cette manière-là, on fait courir beaucoup de risques sur cette affaire. Il fallait à ce moment-là mettre ça dès l'origine. Et là, nous sommes dans un moment où... Dès l'origine, le contrat avait fait polémique. Beaucoup de monde s'étonnait comment des armes à Poutine. Il aurait mieux valu ne pas le signer. C'était un contrat signé par Nicolas Sarkozy, on le rappelle. Et M. Morin, qui aujourd'hui a une position un peu différente. Il a sans doute fallu ne pas le signer. Je pense qu'à partir du moment où il a signé, au dernier moment, expliquer qu'on ne va pas livrer, mais que le produit est là, mais qu'il était payé, et très dangereux pour nos industries d'armement. Je mesure bien le côté moral, je mesure bien la pression, mais je pense que la pression sur la Russie, elle doit être à niveau politique et diplomatique, qu'il faut que l'Europe soit beaucoup plus active sur ce sujet, qu'il faut qu'on construise les États-Unis d'Europe que nous appelons de nos voeux pour que demain, un Poutine ne puisse plus imposer à une Europe faible, parce que diviser son diktat, et qu'au fond, on ne prenne pas en otage l'industrie de l'armement des questions de diplomatie. Vous êtes bien conscient que vous avez une divergence avec d'autres personnalités de votre choix. Heureusement qu'on a quelque chose de divergence. Si vous voulez, ce qui nous rassemble entre les différents candidats de l'UDI est infiniment plus important que ce qui peut nous diviser. Sur tel ou tel point, on peut avoir une vision un peu différente sur ces questions-là. Heureusement, sinon, si on pense tous la même chose, on ne va pas réunir des Français nombreux dans cette question. Moi, il me semble que là où on en est, effectivement, dire qu'on ne livre pas me semble être un attentat pour l'industrie de l'armement. Et je vais vous faire un pari. C'est que François Hollande, il livrera les armes en question. Et que tout ça est une posture qui n'est pas très digne.